c'est bon Guilhem pour toi c'est le bon écran il y a écrit que nous sommes en live déjà 12 spectateurs viennent d'arriver bonjour à tous on vous laisse vous installer confortablement bonjour à tous on attend quelques minutes que les personnes finissent d'arriver et puis on va débuter on va débuter on voit que les terrasses sont réouvertes et que c'est beau le soir bonsoir Carole bonsoir Flore bonsoir Maxime Sébastien bonjour bonjour David bienvenue on va pas rester 13 on va essayer d'aller au-dessus ça porte malheur bon avec nous ça fait 15 je vais commencer doucement la présentation l'introduction on va dire et puis je laisserai la parole à Guilhem juste après je vous prends juste deux petites minutes pour vous introduire ce petit webinaire cet atelier découverte donc comme vous le voyez vous ne pouvez pas nous parler avec la voix vous pouvez pas nous on peut pas on n'a pas le plaisir de vous voir non plus en revanche vous avez accès à deux outils l'outil conversation l'outil Q&R donc on va utiliser l'outil questions réponses nous plus ce soir ça permet de mieux pour nous mieux gérer les réponses qu'on a traité celles qu'on a pas traité vous pouvez utiliser le panneau converser si vous le souhaitez aussi pour discuter mais pour toutes vos questions et tout utilisez Q&R donc je vous laisse faire un petit test maintenant de petites questions ou en tout cas de peut-être dire bonjour sur le panneau Q&R pour bien que vous puissiez l'identifier en attendant que je vous dise la suite donc je vous laisse le tester Q&R en bas à droite pour tout ce qui est questions voilà merci David Sébastien bienvenue donc je veux voir 15 questions maintenant dans le panneau s'afficher pour m'assurer que tout fonctionne bien pour vous Guilhem vous expliquera un peu comment on va procéder pour l'envoi de la présentation mais en gros vous aurez la présentation à votre disposition à l'issue du webinaire donc vous inquiétez pas à ce niveau là et sinon pour Zoom vous pouvez si vous n'arrivez pas à trouver le bouton questions réponses que là j'ai que 9 réponses questions réponses vous pouvez enlever le plein écran notamment si vous êtes sur Windows c'est vrai que c'est plus simple à gérer au Zoom quand on n'est pas en plein écran n'hésitez pas à descendre le plein écran ces films pour ceux qui ne connaissent pas on est un centre de formation on existe depuis plus de 20 ans maintenant donc on est des spécialistes du numérique et de la formation professionnelle on forme donc des personnes au métier liées au numérique donc ça comprend notamment des personnes qui vont faire du développement informatique de la gestion de réseaux informatiques entre autres du web design et puis on a aussi une formation plus web marketing Guilhem a intervenu de nombreuses fois lors de nos formations web marketing donc sur des formations métiers de 3, 4 à 8 mois chef de projet e-commerce chargé web marketing chargé de com e-sport notre dernier bébé donc voilà ce qu'on propose en termes de formation longue et puis on propose aussi des formations courtes d'ailleurs Guilhem aussi en fait certaines avec nous des formations d'une journée sur LinkedIn de deux jours sur la stratégie sociale média ou sur des thématiques liées à la bureautique liées à la création de sites web etc. et puis un petit rappel aussi on a un dispositif d'accompagnement gratuit pour les entreprises et associations avec salariés qui donc qui visent à vous aider dans votre, on va dire votre ascension numérique ou votre, on vous aide à mettre un pied à l'étrier finalement dans les questions de transition numérique donc ça peut être un accompagnement de quelques jours pour certaines structures à quelques semaines l'objectif c'est vraiment de vous accompagner de vous aider à vous à vous structurer à vous répondre à vos questions à vous aiguiller autour de ces questions-là où il y a un formulaire en ligne sur cfim.eu slash digitalpush n'hésitez pas à faire une demande on analyse toutes les demandes et puis en fonction de si vous répondez ou non aux critères ils sont assez ouverts donc n'hésitez pas et bien on revient vers vous pour convenir d'un rendez-vous et puis commencer un accompagnement voilà ce que j'avais à dire en introduction on est 17 maintenant on va débuter donc je vais laisser Guilhem se présenter faire son partage d'écran afin qu'il puisse présenter ça commencer son atelier donc c'est bon tout est bon parfait pour moi en tout cas on voit très bien il y a le son et l'image donc on va pouvoir commencer bonjour à tous moi je me présente je m'appelle Guilhem Salle Gaëlle a dit quelques mots un petit peu mais je suis freelance je suis consultant à mon compte en marketing digital donc c'est une réalité une matière qui est assez large je suis vraiment spécialisé dans les stratégies d'acquisition en B2B et en B2C à travers la publicité en ligne donc moi j'ai commencé à mon compte il y a un peu plus de 3 ans maintenant et je me suis vraiment spécialisé sur ce qui était génération de trafic génération de conversion à travers de la pub en ligne Facebook, Instagram, Google Ads un petit peu de LinkedIn et progressivement en fait je suis arrivé à LinkedIn il y a maintenant 2 ans ça fait déjà 3 ans je dirais 3-4 ans que je l'utilise que je suis un utilisateur assidu de la plateforme pour partager en fait du contenu et assurer un peu mon personal branding entre guillemets et disons que j'ai décidé un peu de pousser les feux très récemment ça fait ça fait maintenant à peu près un mois que j'ai changé de compte LinkedIn donc j'ai recréé un nouveau compte à partir de de rien quelque part et donc j'ai créé ce compte qui est dédié au marketing et à la prospection LinkedIn l'idée c'est de sensibiliser un peu à la fois les chefs d'entreprise les responsables commerciaux et les marketeurs de PME pour commenter en local mais on a vocation à s'étendre et pour les sensibiliser justement leur partager du contenu de la valeur sur l'utilisation de LinkedIn à la fois pour développer sa notoriété et puis générer des leads et justement les accompagner un peu sur cette voie là donc l'idée c'est de partir sur de la formation et derrière naturellement de proposer également une offre de prestations de conseils autour de ce sujet donc voilà un petit peu pour la présentation avant de rentrer dans le vif du sujet et avant de commencer pour compléter un peu ce que disait Gaël j'aime bien le côté de l'idée de faire la preuve par l'exemple je vous disais donc j'ai créé il y a un mois j'ai refait mon compte LinkedIn et je l'ai créé justement sur le marketing LinkedIn j'aime bien la preuve par l'exemple et l'idée c'était de partir comme ça d'un nouveau compte d'apporter de la valeur et de moi-même gagner en visibilité en notoriété et de faire la preuve quelque part que ce que je vends par ailleurs c'est-à-dire de la formation et du coaching LinkedIn c'était quelque chose que je maîtrisais je vais vous proposer un petit test en fait j'ai publié là un post l'idée c'est qu'en fait je puisse vous envoyer le lien vers la présentation et on verra s'il y a un replay du webinaire ça je vais rester avec Gaël mais l'idée c'est que je puisse vous envoyer ça directement en message privé sur LinkedIn dans votre boîte et je vais le faire en fait de manière de manière automatisée parce qu'on l'abordera en fin de présentation mais il y a des outils qui permettent d'automatiser un certain nombre d'actions sur LinkedIn pour ceci en fait ça va être très simple dans la discussion je vais le faire maintenant si je fais ça très bien je viens de vous partager dans l'onglet discussion un lien vers le post l'idée c'est que vous commentiez simplement ce lien que vous commentiez la publication sur LinkedIn en disant je suis intéressé ce que vous souhaitez et ça va me permettre moi une fois que je mettrai en place l'automatisation à partir de ce simple commentaire d'aller vous délivrer dans votre boîte privée sur LinkedIn le lien pour télécharger à la fois le support de formation et les replays je vous expliquerai aussi pourquoi est-ce que les commentaires sont hyper importants au niveau de l'algorithme l'idée c'est d'avoir de faire quelque chose d'un peu ludique et puis de suivre au cours de la présentation aussi l'impact que vont avoir vos commentaires et vos réactions sur ce post et notamment sur la portée de ce post je ne spoil pas trop on y reviendra et donc je vous disais donc ça c'est moi je me suis présenté et pour marketer un petit peu mon offre de service j'ai créé une sorte d'avatar qui est LinkedIn qui est le nom de la page que j'ai créée mais j'essaye de jouer aussi ça fait partie de mon branding on va dire de l'identité que je suis en train de monter c'est à dire que bien sûr je travaille sur sur mon personal branding sur ma marque personnelle qui est Guillaume Salle et puis en même temps j'ai monté une sorte de petit avatar qui est Captain LinkedIn qui a plutôt un rôle de coach d'accompagnement etc. sur ces sujets donc je ferme la parenthèse un petit peu et on va on va passer maintenant au détail de la présentation donc vous l'avez compris Captain LinkedIn c'est un peu l'univers l'univers comics l'univers Marvel j'ai essayé de story télé entre guillemets ma présentation un peu sur ce sujet et je l'ai découpé en fait en 10 épisodes et le but c'est que de manière un peu concentrée mais à la fin de cette heure et demie qu'on a ensemble on puisse voilà vous puissiez déjà en savoir plus et avoir défriché pas mal de choses et pourquoi pas devenir les super héros de votre marketing donc vous verrez on va balayer tout un ensemble de thématiques l'idée c'est de faire vraiment un tour de manière un peu succincte et rapide mais sur ce qu'est LinkedIn comment fonctionne la plateforme quelles sont les bonnes pratiques qu'est-ce qu'il est important de faire de ne pas faire pour gagner en visibilité en notoriété pour l'utiliser pourquoi pas pour déployer de la prospection sourcer des prospects les contacter etc et voilà donc ce que Gaël a dit vous avez tous testé l'onglet questions réponses ce que je vous propose de faire c'est de au fur et à mesure de la discussion et des thématiques que je vais aborder vous n'hésitez pas à poser vos questions dans cet onglet et puis en fait à la fin des trois premiers chapitres on fera une première pause et en fait je redonnerai la parole à Gaël qui traitera un petit peu certaines des questions qui ont été posées en tout cas qui me les relèvera et j'essaierai d'y répondre comme ça en live donc on va essayer de fractionner un peu la présentation ça évitera aussi que je parle pendant une heure et que je vous assomme donc l'idée c'est de créer de l'interaction donc si au fur et à mesure il y a des de ma présentation il y a des concepts que vous ne saisissez pas ou des questions que vous avez envie de poser des choses qui vous font réagir etc. n'hésitez pas à justement à rejoindre à poser vos questions dans l'onglet dans l'onglet Q&R et donc je vous disais pour récupérer la présentation à la fin enfin en tout cas dans les 2-3 prochains jours n'hésitez pas à aller commenter le post que j'ai partagé dans l'onglet dans l'onglet diffusion voilà vous avez l'onglet il peut s'appeler converser dans certaines configurations en discussion ou converser donc en bas de votre écran pour voir le lien cliquez et commentez la publication ok donc c'est cool je vois je vois déjà qu'il y a certaines personnes je reçois les motifs donc il y a certains d'entre vous qui sont déjà allés le faire donc c'est cool ça marche on va commencer donc chapitre 1 chapitre 1 l'idée c'est de vous donner un panorama un peu général de ce qu'est la plateforme c'est une plateforme en fait qui historiquement entre guillemets parce que c'est des plateformes qui ont une histoire assez récente mais qui historiquement était une énorme base de CV en ligne et qui a gardé cette fonctionnalité et qui est devenu de plus en plus un véritable réseau social professionnel avec tout un un certain nombre de fonctionnalités qui sont assez classiques sur les réseaux sociaux le fait de pouvoir publier des photos des vidéos maintenant des stories de pouvoir prendre la parole de pouvoir interagir converser en message privé ou de manière visible etc donc ça c'est la première c'est la première grande tendance et pareil au niveau du business model du coup ça a un petit peu évolué c'est à dire que historiquement LinkedIn vendait des produits autour de donc des produits à destination des RH des ressources humaines des responsables des ressources humaines en entreprise pour pouvoir sourcer des candidats etc et de l'autre côté ils vendaient aussi des produits qui permettaient aux candidats d'augmenter leur visibilité de postuler à des autres donc c'était vraiment très orienté RH et de plus en plus sont venus se greffer d'autres produits et notamment des produits de prospection je pense à Sales Navigator s'il y a des questions là-dessus on pourra les traiter plutôt à la fin parce que c'est les fonctionnalités un peu avancées de LinkedIn mais qui sont des outils qui permettent de rechercher les profils de les sourcer de les contacter de manière très très fine c'est à dire à la fléchette si vous voulez faire ressortir le nombre de responsables marketing en France de plus de 500 salariés et qui sont passés par telle 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 école l'ESSEC, HEC, etc vous serez en capacité de faire ressortir ce genre de profit donc ça permet d'ultra segmenter et de cibler vraiment à la fléchette pour avoir des actions marketing d'ailleurs sortantes de contacts de ces gens etc donc voilà je vous disais des produits payants pour commencer et puis de plus en plus comme tous les réseaux sociaux LinkedIn développe aussi une fonctionnalité publicitaire et donc s'ouvre aux annonceurs notamment B2B et donc on y reviendra mais c'est aussi la possibilité du réseau donc à la fois pour les annonceurs d'acheter de la publicité et pour un certain nombre d'acteurs de faire de la publicité de toucher des audiences ciblées soit pour générer des leads et récupérer des mails soit pour générer du trafic soit simplement pour travailler de la visibilité de la noto en sponsorisant des publications de vidéos etc donc ça c'est sur le réseau social sur LinkedIn en général quelques chiffres je ne vais pas vous assommer mais en France c'est 20 millions de comptes dont 10 millions de comptes actifs et donc ce qui représente quand même 30% de la population active française donc c'est quand même pas rien on a quasiment un million d'entreprises présentes en France en termes de répartition sociodémographique vous voyez c'est relativement équilibré et ce qu'il faut savoir c'est que c'est un réseau social relativement jeune quand même puisqu'on a 80% des utilisateurs qui ont entre 25 et 54 et 60 qui ont entre 25 et 35 ans vous voyez déjà ça vous pose un petit peu le profil sociodémographique du réseau sachant que c'est un réseau aussi qui bouge pas mal depuis maintenant deux ans ce qu'il faut savoir c'est que sur les 10 millions d'utilisateurs on estime qu'il y a entre 1 et 2% à peu près d'utilisateurs actifs donc c'est-à-dire enfin actifs d'utilisateurs qui partagent pour la plateforme ce qui finalement fait ce qui finalement est très peu de choses comparé notamment à des plateformes comme Facebook et ce qui laisse aussi pas mal d'opportunités pour développer sa visibilité puisque de manière organique encore sur LinkedIn on arrive à avoir de belles portées alors j'en dirais un peu plus sur la manière dont on s'y prend etc mais pour vous donner une idée moi avec un compte qui était tout récent et 300 contacts il y a encore deux semaines j'ai fait un post un peu engagé un peu décalé un peu humoristique et ce post a fait 70 000 vues sur LinkedIn donc ça a fait plus de 800 likes et puis j'ai eu une centaine une cent cinquante commentaires dessus donc voilà il y a de la place pour faire des choses qui marchent c'est un réseau qui est peu saturé du point de vue du contenu et ça laisse ça laisse des opportunités donc voilà un petit peu pour les chiffres quoi vous dire de plus bon bien sûr fatalement avec une population très très corporate on va dire des audiences très très corporate et c'est le réseau social préféré des marketeurs notamment en B2B mais on voit qu'il y a certains annonceurs notamment qui déploient aussi des stratégies de B2C et certaines pages également parce que parce qu'il y a du monde qui est présent il y a du monde qui est actif et il y a une relative facebookisation entre guillemets des contenus ce qu'on appelle là où là où historiquement on avait des contenus très pro très sectoriel par métier etc on a également de la place aujourd'hui pour des belles photos des belles vidéos des choses un petit peu comiques ce genre de choses donc voilà on dit que le réseau social se facebookise pour le meilleur et souvent pour le pire mais voilà ça reste quand même un levier un levier d'acquisition en B2B qui est vraiment privilégié par les market je vous ai présenté cette slide je ne vais pas toutes les détailler mais dans la foulée de ce que je viens de dire s'il y avait dix bonnes raisons un petit peu d'être présent sur LinkedIn je vous l'ai dit il y a une audience qui est quantifiée il y a une audience qui est tactile donc ça permet quelque part de développer sa visibilité auprès d'audiences vraiment intéressantes ou en tout cas avec lesquelles les entreprises ont intérêt à interagir c'est le moyen bien sûr à titre personnel de bâtir son réseau de travailler sa marque personnelle on parle de personal branding pour ceux qui sont familiers du terme mais voilà il s'agit bien de travailler sa marque personnelle à la fois son employabilité ou de générer aussi des prospects et des leads pourquoi pas l'idée c'est aussi de réaliser de la veille puisqu'il y a pas mal de contenus assez intéressants justement qui sont partagés sur le réseau et c'est aussi une stratégie on y reviendra mais il y a pas mal d'acteurs moi c'est mon cas qui essayent de déployer une stratégie de contenu c'est à dire de développer des contenus destinés à vraiment apporter de la valeur aux audiences et qui travaillent quelque part leur marketing à travers cette valeur le but c'est de c'est de conforter son expertise et de par la preuve quelque part en prouvant qu'on est en capacité d'amener de la valeur sur les sujets qu'on maîtrise en l'occurrence moi c'est marketing mais c'est vrai pour l'ensemble des secteurs donc voilà un petit peu vous aurez la slide je ne m'étends pas trop là-dessus mais c'était l'idée de cette première un petit peu de cette première introduction alors quand on est présent sur LinkedIn ou quand on veut être présent sur LinkedIn quelle est la première chose à faire la première chose à faire c'est travailler son profit donc il n'y a pas de miracle c'est-à-dire que pour générer de la visibilité sur LinkedIn à titre personnel il faut être actif sur la plateforme pour être actif sur la plateforme ça veut dire il faut aller liker des contenus il faut faire croître son réseau il faut aller commenter certains contenus et bien sûr idéalement il faut également créer créer du compte mais toutes ces choses-là n'ont pas vraiment de valeur si on n'a pas un profil à jour je m'explique c'est-à-dire que le nombre de visites sur votre profil le nombre de gens le nombre de passages sur votre profil et la capacité qu'auront les personnes à venir consulter votre profil elle est étroitement liée à votre activité sur le réseau et à la visibilité que vous pouvez acquérir notamment ce que je dis en s'engageant vis-à-vis de certains contenus ou en partageant soi-même du contenu et donc ça ne sert à rien de se lancer dans une stratégie de création de contenu tant qu'on n'a pas un profil tant qu'on n'a pas un profil à jour et des cas donc un profil c'est plusieurs choses la première chose c'est ce que j'ai appelé donc la sainte trinité je vous disais j'ai essayé de storiquer un peu mes titres un peu dans l'univers dans l'univers comique la sainte trinité c'est trois choses en fait c'est on y reviendra mais c'est la photo de profil la photo de bannière c'est ce qu'on appelle le job title ou le titre professionnel j'y reviendrai mais avant tout la chose la plus importante quand on quand on met à jour son profil et quand on quand on quand on édite son profil c'est vraiment de rédiger son profil pour sa cible principale et de se poser la question quel est mon quel est l'objectif de ma présence sur ce réseau est-ce que je suis là pour chercher un job est-ce que je suis là pour travailler mon employabilité c'est-à-dire que j'ai déjà un job mais je suis là quand même pour essayer de travailler à la fois ma marque personnelle mon employabilité ma visibilité etc est-ce qu'au contraire je suis là pour travailler pour travailler ma prospection essayer de sourcer de nouveaux de nouveaux clients de nouveaux prospects etc est-ce que je suis là pour attirer l'oeil des recruteurs est-ce que je suis là pour recruter également des gens etc vous voyez il y a pas mal de cas de figure et de configuration mais l'idée c'est de c'est de vous poser un petit peu et d'écrire ça de prendre le temps de se dire quel est mon objectif sur le réseau pourquoi est-ce que je suis sur l'indie et une fois et du coup quelle est la cible que je souhaite toucher en priorité et une fois que vous avez répondu à cette question alors l'idée c'est que vous allez rédiger votre profil au regard en fait pour plaire pour plaire quelque part à cette cible et au regard des attentes principales qui sont celles de cette cible ça c'est la première la deuxième chose c'est d'être cohérent en fait vous allez une présence sur le réseau donc la présence ça va être bien sûr le profil mais ça va être derrière les prises de parole ça va être derrière votre engagement c'est-à-dire les contenus avec lesquels vous allez vous engager etc puisque tous ces contenus sont susceptibles derrière de s'afficher dans le fil dans le fil d'actualité des gens qui composent votre réseau et l'idée c'est d'être cohérent c'est-à-dire je souhaite avoir une image je ne sais pas moi très sérieuse et très pro etc travailler des descriptions travailler une photo de profil etc qui soit cohérente avec cette image et derrière dans votre usage du réseau au quotidien quand vous allez commenter des posts quand vous allez etc astreignez-vous aussi à quelque part rentrer en conformité avec cette image vous ne pouvez pas d'un côté vouloir donner une image sérieuse et d'un autre côté aller commenter et faire des blagues sur des posts etc parce que ce qu'il faut savoir c'est que les gens verront votre action et votre activité passer dans leur fil d'actualité et donc toutes vos actions sur LinkedIn participe un peu et consolide votre image personnelle et c'est important en fait d'avoir une somme d'action en cohérence avec l'image que vous souhaitez donner de la même manière si vous voulez travailler une image un peu plus décalée un peu plus fun effectivement vous pouvez y aller donc ça c'est les deux premiers conseils type un peu que je donne souvent au moment de de créer son profil alors je vous parlais de la Sainte Trinité la Sainte Trinité elle est là sous vos yeux j'ai pris une capture d'écran d'un influenceur entre guillemets LinkedIn c'est un startupper c'est quelqu'un qui est dans le domaine du ce qu'on appelle le gros hacking voilà et le marketing comment dire c'est quelqu'un d'assez d'assez célèbre entre guillemets sur LinkedIn c'est quelqu'un qui surtout utilise le réseau pour pour développer son activité et pour vendre clairement sur le réseau et qui l'a fait vraiment avec succès avec des prises de position parfois tranchées il a fait pas mal de hors-piste il le disait récemment dans un podcast donc voilà mais c'est quelqu'un qui a fait la preuve de l'utilisation du réseau et j'ai pris son profil parce qu'il est cohérent justement il est très sobre vous voyez une photo de profil l'idée c'est d'utiliser une photo qui soit le reflet de votre personnalité ou en tout cas le reflet de l'image que vous souhaitez donner dans la mesure du possible une photo assez pro pas de selfie pas de photo issue de la vie privée etc mais une photo qui soit cohérente et vous voyez là on a une photo qui est légèrement décalée il fronce un peu le sourcil etc mais derrière c'est assez cohérent avec ses prises de parole et on le verra avec le descriptif aussi de son profil ce qu'on appelle le résumé voilà parce que c'est quelqu'un qui fait un petit peu vous voyez que la photo est en noir et blanc elle est raccord avec la bannière la bannière en fait là aussi vous avez plusieurs options là il a pris une bannière qui est un petit peu brandée entre guillemets donc ce qu'on appelle brandée c'est à dire qui fait écho à sa marque mais cette fois-ci qui est la marque de son entreprise donc on peut avoir plusieurs cas de figure pour la bannière soit vous optez pour une bannière qui est à l'image un petit peu ou en tout cas qui fait référence à l'univers graphique de votre entreprise ce qu'on appelle une bannière brandée si vous êtes passé sur le profil de pas mal de gens du Cephim c'est souvent le cas il y a plusieurs bannières Cephim et notamment ils mettent en avant la couleur orange donc ça c'est un premier cas de figure le deuxième cas de figure si vous n'avez pas d'entreprise ou si ces outils ne sont pas disponibles aujourd'hui à l'échelle de votre entreprise c'est d'utiliser une bannière plutôt inspirante on va dire ou en tout cas une bannière qui fasse référence à votre univers professionnel et là-dessus vous pourrez aller chercher dans certaines bases de données de photos de stock je pense à des outils comme Pexel ou Pexel est pas mal et puis en plus j'ai synchronisé avec Canva donc je pense à Pexel c'est-à-dire imaginez je ne sais pas moi vous êtes vigneron par exemple vous pourrez aller prendre une jolie photo qui évoque soit l'univers de la vigne soit l'univers du chais de la vinification etc donc l'univers vitivinicole et une belle photo et derrière en fait la retailler pour que pour que cette photo fasse écho en fait à la dernière chose qui est votre titre personnel donc vous voyez je disais soit une bannière brandée donc avec chartée aux couleurs de votre entreprise soit une bannière un peu plus inspirante alors jolie c'est-à-dire que prenez une belle photo ne prenez pas une photo que vous avez fait vous avec votre mauvais téléphone et ne l'agrandissez pas parce que voilà il y a des tailles d'images ce genre de choses je vous mettrai toutes ces ressources à la fin de la présentation mais voilà allez chercher des images de stock jolies si vous n'avez rien sous la main et qui fassent écho avec votre univers ou avec votre proposition de valeur et puis donc votre titre personnel donc là-dessus plusieurs choses ce que je vous conseille moi en priorité c'est de travailler ce qu'on appelle les mots-clés donc imaginez-vous que votre titre va être enfin votre profil peut potentiellement être recherché soit par des recruteurs soit par des commerciaux des gens qui font de la prospection soit par des gens qui ont un besoin et qui recherchent ce que vous faites donc imaginez je ne sais pas si vous avez une entreprise de je ne sais pas moi de de maçonnerie par exemple bon mais il est possible que peut-être un grand groupe de BTP ou en tout cas un client qui a un besoin dans le BTP fasse des recherches en fait avec des mots-clés liés à la construction etc et donc dans ce cas-là partez des mots-clés de votre métier donc si on prend un exemple enfin si je prends mon exemple donc moi je suis j'ai positionné mon profil pour être consultant dans marketing LinkedIn et du coup j'ai travaillé les mots-clés autour de la formation et du conseil donc mon titre professionnel c'est formateur et consultant LinkedIn vous voyez donc il y a les trois mots-clés quelque part si les gens cherchent des experts LinkedIn entre guillemets ils pourront me trouver s'ils cherchent des formateurs ou des consultants qui correspondent aux deux offres de services principales que je mets en avant ils pourront me trouver aussi donc voilà essayez d'opter d'abord pour justement une proposition assez descriptive à travers des mots-clés et qui vont être les mots-clés qui vont le mieux résumer votre activité et qui sont les mots-clés également qui sont le plus susceptibles d'être recherchés par les gens qui vous recherchent à un moment donné donc ça c'est la première c'est la première partie de votre titre professionnel et sur la deuxième partie là vous allez pouvoir alors soit parler davantage peut-être de votre entreprise et de la valeur qu'apporte votre entreprise ou travailler ce qu'on appelle une proposition de valeur donc là vous voyez ce que vous voyez à l'écran Grégor Averbatteau il a travaillé une proposition de valeur qui est sa baseline entre guillemets donc son slogan aider un million d'entrepreneurs à faire leur premier million de chiffre d'affaires avec son site web donc il renvoie en plus vous voyez vers son site web et il met en avant une partie de son site web donc c'est des choses qu'il est possible de faire voilà essayez de résumer en une phrase la valeur que vous apportez et ce qui fait la différence dans ce que vous apportez à l'échelle de votre entreprise à l'échelle de à l'échelle de vous de votre métier personnellement et voilà et toujours pareil dans l'idée de convaincre la cible la cible principale de votre profil donc Grégor Averbatteau je vous le disais il a une agence de marketing donc de gross hacking et il a un produit phare qui est qui est vraiment la formation c'est-à-dire que il accompagne énormément d'entrepreneurs de freelances etc. à travers l'offre de formation en ligne et donc l'idée en fait il vend ses formations on peut acheter pour 500 euros les bases les bases les bases du gross hacking je ne connais pas son offre de formation dans le détail mais il a un truc sur le e-commerce aussi vous voyez ce genre de choses et donc là vous voyez très clairement que sa proposition de valeur elle s'adresse directement à sa cible aider un million d'entrepreneurs à faire leur premier million de chiffre d'affaires avec un tiers etc. donc là il parle à la cible et imaginez je suis un entrepreneur je tombe sur son profil mais clairement je vois qu'il me parle c'est à dire ok il propose de m'aider à générer à atteindre mon premier million et comment je suis déjà incité à aller sur le site web pour en savoir plus donc voilà première moitié du titre une description par mot clé deuxième moitié du titre une proposition de valeur quelque chose d'un peu plus décalé ou une mise en avant de votre entreprise il y a pas mal de choses de choses possibles trois donc ça c'est j'appelle ça la sainte trinité entre guillemets parce que vous voyez c'est ce qui s'affiche en premier quand on passe sur le profil de quelqu'un et quand on clique sur le profil de quelqu'un la première chose qui s'affiche c'est justement la photo de profil le titre et la photo de bannière et de manière générale quand on voit votre profil s'afficher parce que vous avez commenté un post notamment la première chose qui va apparaître c'est votre photo de profil et également en tout cas le début le début du titre donc c'est pour ça qu'il est primordial de commencer vraiment par par les mots clés et derrière en fait de travailler la proposition de valeur ne commencez pas par j'aide j'aide des entreprises du bâtiment à gagner en visibilité slash je suis consultant en communication non commencez par consultant en communication et puis après déroulez la proposition de valeur donc si on sent un petit peu plus au niveau du profil ce qui est la clé des profondeurs du scroll mais l'idée c'est quand on quand on scrolle sur le profil quelles sont les sections sur lesquelles sur lesquelles on arrive la première c'est le résumé la section ce qu'on appelle la section info donc là l'idée c'est que vont s'afficher par défaut les deux premières lignes ou les 130 premiers caractères et puis après on aura ce fameux bouton voir plus donc là l'idée c'est que vous avez 130 caractères soit pour en dire un peu plus sur votre activité et pour résumer votre activité en 130 caractères soit vous avez ces 130 caractères le but c'est d'amener la personne qui passe sur votre profil à cliquer sur voir plus et là donc vous devez attirer à travers l'écriture ce qu'on appelle le copywriting le fait d'écrire un petit peu pour générer de l'attente et de l'intérêt et donc là vous voyez bonjour aux chers visitants je m'appelle Jim Dean là je suis censé te résumer ma vie et le petit call to action donc l'appel à action qui est symbolisé par le petit émoji et qui vous incite à aller cliquer dessus donc deux approches soit vous travaillez sans votre principale proposition de valeur là encore ou votre principale activité en 130 caractères et toujours dans comment dire en la rédigeant pour votre cible c'est pas je fais ici je vends tel, tel, tel et tel produit etc non non c'est pas comme ça qu'il faut faire c'est l'idée de travailler un peu vendez ce que votre ce que votre activité ce que vos produits vont faire de vos cibles quelque part et ce que vos cibles vont pouvoir faire à partir de votre produit donc ça peut être effectivement je développe toute une offre de solutions pour vous permettre de gagner du temps de je sais pas moi de générer du chiffre d'affaires etc partez un peu de la valeur que vous apportez et rédigez pour vos cibles c'est fondamental donc voilà pour le résumé en dessous on a une petite comment dire une petite rubrique qui s'appelle la sélection de contenu donc là c'est le vous pouvez l'ajouter déjà si vous ne l'avez pas toutes ces rubriques pas mal de certaines sont obligatoires mais par exemple la sélection de contenu ce genre de choses ce sont des rubriques qui sont optionnelles c'est à dire que si elles ne figurent pas sur votre profil vous pouvez les ajouter et donc sélection de contenu c'est là en fait l'idée c'est que vous pouvez aller épingler alors soit certaines de vos publications pour travailler ce qu'on appelle la preuve sociale là vous voyez donc Grégoire Gambateau lui il a épinglé trois de ses publications qui doivent être soit des publis soit les plus récentes soit des publis un peu phare entre guillemets et donc vous voyez le fait de travailler sa preuve sociale c'est là lui il a épinglé des publications qui montrent qui apportent de la valeur déjà en tant que telle mais qui montrent en plus qu'il est en capacité de générer de la visibilité et quelque part qu'il apporte de la valeur quand vous faites un post qui fait 17 000 likes généralement c'est que par si c'est une super vidéo de chat c'est que généralement vous apportez de la valeur donc vous voyez l'idée c'est de travailler ce qu'on appelle la preuve sociale ça c'est si vous avez des contenus qui ont fonctionné mais de la même manière vous allez pouvoir épingler aussi des documents donc là par exemple si vous avez plutôt un document commercial ou une plaquette ça va être un endroit où vous allez pouvoir épingler cette plaquette et quand les gens vont passer sur votre profil ils vont pouvoir voir la plaquette avec votre offre de service etc. ou une présentation de votre entreprise ou alors un document plutôt sur une nouveauté un nouveau produit que vous lancez ce genre de choses donc l'idée vous voyez c'est d'utiliser cet espace pour en dire plus et pour épingler des contenus un peu plus détaillés un peu plus loin voilà en dessous vous avez vos expériences donc les expériences deux choses soit vous déroulez votre CV si votre cible principale ce sont des recruteurs ou en tout cas si vous cherchez un job soit vous en dites plus sur vos prestations et toujours dans l'idée de travailler votre cible donc là j'ai fait un screen de ma section expérience à moi et vous voyez donc ça c'est ce que je fais aujourd'hui formateur et consultant LinkedIn en freelance ok et puis vous voyez j'ai travaillé des descriptions assez courtes il n'y a pas de voir plus c'est à dire que là aussi à partir d'un certain nombre de caractères on déroule sur voir plus là je suis resté là sur voyez donc je forme les TPE, PME à l'utilisation LinkedIn pour toujours pareil bénéfice client pour développer leur métier en autorité générer des prospects qualifiés bâti en réseau qualité et puis là encore vous pouvez épingler du contenu et donc là j'ai épinglé mon catalogue de formation puisque voilà c'est mon objectif dans un premier temps et puis derrière vous pouvez aussi travailler les autres expériences toujours dans la même idée donc là pour éviter de redire la même chose puisqu'en fait formateur LinkedIn donc je suis formateur sur d'autres modules mais j'ai mis en avant spécialement le module LinkedIn parce que c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui à l'échelle au regard de la cible que je travaille formateur LinkedIn là je travaille de l'aspect preuve sociale voyez 60 professionnels formés donc ça montre que j'ai une antériorité quelque part et puis après voilà donc j'ai formé 60 modules au module LinkedIn pour vendre et communiquer etc et donc voilà j'explique un peu qui j'ai formé cette fois-ci parce que basiquement le contenu du module c'est la même chose que ça et donc là cette fois-ci j'ai travaillé l'aspect preuve sociale en disant voilà j'ai formé 60 personnes et qui sont les professionnels que j'ai formés c'est à la fois des chefs d'entreprise des salariés en conversion et puis là j'affiche une référence en fait j'ai eu la chance de former l'ensemble des équipes de la radio Alouette donc je mets mais là vous voyez c'est une autre utilisation c'est-à-dire que j'ai utilisé là une expérience pour mettre en avant des références et pour travailler ma preuve sociale donc ça peut être une utilisation mais l'idée aussi c'est d'être complémentaire si vous renseignez plusieurs expériences n'allez pas renseigner trois fois la même chose ça n'apporte strictement aucune valeur donc essayez aussi de varier et de poursuivre des objectifs un peu différents et toujours dans l'idée peut-être de raconter aussi une histoire donc voilà un peu pour la section profil je suis assez succinct et rapide mais parce qu'on n'a qu'une heure et on a quand même beaucoup de choses à voir je vous propose quand même de faire une pause Gaël on peut prendre deux questions s'il y a des questions ouais pas de problème et bien il n'y a pas de questions donc peut-être que c'est le moment d'en poser si vous en avez sur ce qui a été présenté jusque là n'hésitez pas alors de toute façon pour rebondir aussi là-dessus en fin de présentation il y a un onglet avec des liens utiles et des ressources moi je vous ai dit je partage pas mal de contenu sur ces ressources que je crée moi-même et donc de toute façon vous aurez des liens qui renverront vers des vers des postes que j'ai fait avec des présentations avec des documents etc et des choses qui amènent de la valeur supplémentaire et qui détailleront un peu ce que ce que j'ai fait aussi donc voilà vous aurez des ressources supplémentaires sur le sujet s'il n'y a pas de questions tu peux continuer pour l'instant pas de questions donc alors je disais le monde des ténèbres je l'ai renommé en fait c'est plutôt des ténèbres à la lumière comment fonctionne l'algorithme de LinkedIn c'est-à-dire comment fonctionne la mise en avant des contenus sur LinkedIn ce qu'il faut savoir c'est que quand vous publiez quand vous faites un post déjà les algorithmes vont venir le scanner entre guillemets et travailler enfin comment dire ils vont venir noter ce post et donner un score de qualité à ce post en fonction de certains critères savoir voilà est-ce qu'il y a peu de texte est-ce qu'il y a beaucoup de texte est-ce que l'image partagée est de qualité est-ce que vous renvoyez vers un lien externe même si les choses ont bougé un peu là-dessus mais voilà est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des mots est-ce qu'il n'y a pas de spam de spam words ou ce genre de choses est-ce qu'il n'y a pas des mots non plus trop grossiers ou à connotation etc il y a des exemples de bannissement de la plateforme quand vous contrevenez à certaines utilisations et donc sur la base de l'analyse en fait de ce score LinkedIn va déjà attribuer d'ores et déjà un score de qualité donc c'est-à-dire que vous partez déjà avec un bon ou un mauvais score ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que la taille de votre réseau compte effectivement si vous avez un réseau si vous avez 20 000 personnes dans votre réseau votre post a beaucoup plus de chances d'avoir une portée organique et une visibilité naturelle plus importante que si vous démarrez et que vous avez 5 personnes en relation donc ça c'est les deux premières choses et puis comment fonctionne l'algorithme c'est-à-dire que une fois que ce post est publié l'algorithme va le pousser en fait va le pousser auprès d'une petite partie de votre réseau alors à la fois la partie la plus fidèle entre guillemets de votre réseau c'est-à-dire les gens qui s'engagent assez souvent avec vos contenus première chose et puis deuxième une partie un peu plus nouvelle de votre réseau c'est-à-dire les gens que vous avez ajouté récemment ou qui ont accepté récemment des demandes de connexion et en fait sur la première heure ou les deux premières heures à peu près déjà l'Indeed va regarder un peu si le post plaît ou pas c'est-à-dire s'il génère à la fois des likes surtout des commentaires c'est le plus important c'est pour ça que je vous ai demandé de manière tout à fait intéressée de venir commenter mon post mais donc il va regarder les likes un petit peu il va regarder les commentaires beaucoup et il va prendre en compte aussi ce qu'on appelle le dwell time qui est un mot un peu barbare pour désigner en fait la durée que vont passer les utilisateurs de LinkedIn sur le post et donc la durée de lecture et c'est pour ça qu'il y a encore deux ans tous les consultants LinkedIn et les gourous préconisaient de faire des post courts avec des visuels impactants etc. pour que les gens aient l'information de suite et qu'ils puissent s'engager et alors que maintenant justement étant donné que le temps que passent les gens sur la publication est pris en considération sur l'algorithme LinkedIn pour donner de la visibilité au post on ne s'interdit pas bien au contraire de faire des postes un peu plus long ce genre de choses et on y viendra mais le plus important c'est à dire que vous avez à peu près les 150 je ne l'ai pas raconté il faut que je le fasse ça mais vous avez à peu près les 150 aussi mais les deux trois premières lignes du post qui vont apparaître avant la fameuse mention voir plus et ça aussi on y reviendra mais vous devez travailler des accroches un peu impactantes là-dessus pour en fait inciter les gens à cliquer sur le fameux voir plus et dérouler tout le post parce qu'en fait plus il y a de gens qui cliquent sur le voir plus aussi plus vous quelque part ça envoie des signaux positifs à l'algorithme de LinkedIn pour pousser derrière ce post donc ça c'est ce que je vous disais donc il va surveiller l'engagement l'algo va surveiller l'engagement avec les likes les commentaires et le temps passé et petit à petit en fait petit à petit et si vous générez de l'engagement de manière assez soutenue et dans la durée en fait LinkedIn va élargir la diffusion de ce post à la fois à votre réseau et puis je vous l'ai dit quand les gens vont liker le post vont le commenter etc à leur tour les gens de leur réseau vont pouvoir voir s'afficher dans leur fil d'actualité ce post et c'est comme ça que le post va gagner en viralité naturelle et donc si si le post génère notamment dans les deux premières heures au début pas mal d'engagement et de viralité l'algorithme va dire ok c'est un signal positif quelque part ce post génère de l'engagement les gens qui le voient passent du temps dessus le commentent le like etc et donc ça va envoyer des signaux positifs et derrière ça va être autant d'opportunités en fait pour votre post plus LinkedIn va pousser ce post quelque part et va ouvrir les vannes au niveau de la diffusion et donc petit à petit au fur et à mesure qu'il va ouvrir les vannes du coup il va élargir l'audience jusqu'à ce que le post peine à générer de l'engagement puisque plus vous élargissez l'audience moins vous avez de chance de quelque part que la publication intéresse une large audience à certaines exceptions mais c'est ce qui fait que du coup vos post après deux trois jours vont déjà progressivement décroître baisser voire carrément sortir des radars si jamais ils n'ont pas réussi à susciter de l'engagement donc on va y venir mais il y a déjà un enjeu sur le fait de créer rapidement de l'engagement et puis on va voir il y a des techniques pour faire ça donc voilà un peu comment fonctionne l'algorithme j'en profite pour faire une parenthèse le repartage de post ne marche pas sur LinkedIn c'est à dire que vous savez sous un post vous avez l'opportunité de liker donc j'aime de commenter de partager quand vous partagez un post en fait le partage déjà est un signal assez faible en fait envoyé à l'algorithme de LinkedIn c'est à dire que c'est pas un signal que l'algo prend forcément en considération ou en tout cas de manière secondaire et vous ce qu'il faut savoir c'est que un post un partage d'une publication que ce soit depuis un profil ou un post de page déjà naturellement cette publication là va avoir moins de portée LinkedIn va de manière naturelle lui donner moins de portée qu'une publication native en fait que si vous partagez donc un post avec du texte avec des photos avec de la vidéo etc donc moi si j'ai un conseil à vous donner si un contenu vous a plu et que vous souhaitez en fait le repartager vis-à-vis de votre réseau et en fait ça sert à rien de le repartager commentez-le plus tôt parce que là en fait vous allez avoir un double effet de levier c'est-à-dire que d'une part comme vous l'avez commenté votre réseau va pouvoir voir ce post s'afficher dans son fil d'actualité et en même temps vous allez donner un signal positif à l'algorithme de LinkedIn qui va voir que ce post génère des commentaires et donc LinkedIn va lui offrir de manière naturelle une visibilité plus large donc vous faites coup double au final vous avez notifié votre réseau ou en tout cas vous montrez vous affichez ce post à votre réseau et en plus de ça vous donnez un coup de pouce aussi au créateur du contenu entre guillemets en nourrissant l'algo à travers une action positive donc voilà c'est juste une petite parenthèse mais voilà donc voilà un peu comment marche l'algo j'en dis pas beaucoup plus de toute façon on n'a pas beaucoup de temps mais voilà un petit peu sur l'algorithme le cinquième intitulé c'est l'aspect justement donc j'ai appelé ça super contenu VS Captain Valor le principal défaut qu'on pourrait formuler aux gens sur LinkedIn et d'ailleurs la principale raison pour laquelle l'écrasante majorité des contenus qui sont partagés sur LinkedIn ne marche pas ne génère pas d'engagement c'est parce qu'en fait les gens passent leur temps à parler d'eux et qu'en fait ça ça intéresse ça n'intéresse pas grand monde en fait donc donc on y reviendra il y a des techniques pour contourner un peu ça mais c'est le côté voilà si je file un peu la métaphore comics et super héros ce serait est-ce que est-ce que Clark Kent passe son temps à parler de Superman non en fait donc c'est un peu le sujet arrêtez de parler de vous et notamment enfin je suis j'ai dans mon réseau pas mal de commerciaux et pas mal de marketeurs qui passent leur temps en fait à faire des posts sur sur les dernières réalisations de l'entreprise sur voici notre offre de produits avec des listes avec des listes de fonctionnalités de produits ou de choses comme ça des posts plutôt vous voyez genre un commercial qui partage le poste d'une entreprise qui dit voilà pour un futur projet n'hésitez pas à nous contacter etc bon mais voilà ça ça fait deux vues et ça doit faire enfin ça fait deux likes et ça doit faire 150 vues vous voyez et donc vous voyez on a un partage qui est pour un futur projet n'hésitez pas à nous contacter et qui est lui-même le repartage en fait du poste de sa page qui déjà lui-même est hyper descriptif et hyper auto-centré vous voyez donc travaux et services pour satisfaire vos besoins de croissance d'activité de nouvelles orientations stratégiques d'évolution réglementaire de etc etc appelez-nous vous voyez et ça mais ça ne marche pas sur LinkedIn ça pour faire enfin pour comment dire on y reviendra mais pour faire de la prospection pour intéresser les gens pour générer de l'engagement arrêter ce genre de poste complètement auto-centré qui n'apporte aucune valeur voilà ça ça n'apporte aucune valeur à l'audience et ça ne fonctionne pas en fait en tout cas vous pouvez poster mais mais spoiler ce que je mets ça ne marchera pas ce n'est pas avec ça que les gens vont vous contacter ce n'est pas avec ça que vous allez travailler votre votre marque personnelle ce n'est pas avec ça que vous allez faire rayonner l'entreprise etc ce n'est pas en parlant de vous en fait ce n'est pas en parlant de vous mais du coup comment comment on peut faire vous allez me demander naturellement comment est-ce qu'on peut faire et en fait vous allez travailler votre marque personnelle vous allez pouvoir générer des demandes en apportant de la valeur à vos cibles donc vous vous souvenez quand je vous ai dit on est parti de là pour créer son profit c'est-à-dire qui sont les cibles à qui est-ce que je souhaite parler en priorité une fois que vous avez défini ça posez-vous la question de savoir qu'est-ce que ces gens recherchent qu'est-ce qui au quotidien dans leur travail dans leur activité etc qu'est-ce qui leur apporte de la valeur et qu'est-ce qui dans mon domaine de compétence dans mon champ d'action quelles sont les choses que je vais pouvoir mettre en avant sur LinkedIn les choses desquelles je vais pouvoir parler et qui vont faire écho qui vont résonner en fait chez mes prospects parce que cela va leur apporter de la valeur vous voyez j'ai un prisme très très orienté sur la valeur mais pour moi c'est vraiment quelque chose d'incontournable c'est-à-dire ce qui n'a pas de valeur ne génère pas d'engagement et pour travailler votre marque personnelle pour créer du contenu qui apporte de la valeur qui donc on y reviendra sur les techniques mais voilà partager des posts dans lesquels enfin publier des publications des posts dans lesquels vous donnez votre vision des choses vous inspirez faites des choses très pratiques des tutos des voilà faites apporter de la veille ce genre de choses et on y est vraiment à chaque fois ça c'est le fond et puis après la forme est elle aussi déterminante mais voilà apporter du fond apporter du fond et arrêter de parler de vous et de temps en temps bien sûr si vous lancez un nouveau produit s'il y a une actualité etc bien sûr vous pouvez relayer ce genre d'actualité mais de manière générale votre réseau s'engagera d'autant plus avec votre votre actualité avec avec ce genre de choses qui sont plutôt auto-centrés que vous aurez réussi sur la durée à leur raconter une histoire à apporter de la valeur et à ce que et à ce que les gens vous identifient généralement en fait quand vous apportez de la valeur vous allez générer de l'engagement et donc effectivement les likes ne vont pas pleuvoir et les posts ne vont peut-être pas comment dire les vus non plus mais dans un premier temps déjà un ça va vous permettre de fidéliser une base et ça c'est très important une base que vous allez pouvoir prospecter derrière ça on y reviendra première chose mais deuxième cette base engagée parce qu'elle va s'engager avec votre vos contenus elle va vous permettre aussi de développer progressivement votre visibilité parce que vous allez voir que plus vous allez être en capacité de générer de l'engagement sur vos publications plus vos publications vont acquérir de visibilité et donc plus vous allez comme ça rayonner et toucher des gens c'est à dire moi je fais des posts donc j'ai commencé assez récemment là mais j'ai une moyenne je dois être à une moyenne de vues par poste qui doit être à 3000 3500 vues par poste si j'accepte ce poste qui a fait 60 000 vues parce que sinon c'est pas le jeu mais donc je dois être à 3500 avec des clics en fonction je vais monter à 5000 6000 voilà mais tout le monde ne s'engage pas avec mes posts mais ça me permet de toucher comme ça des gens dans la durée quelque part et de travailler une assise personnelle et une marque personnelle sur un sujet de compétence un domaine de compétence et d'expertise qui est le marketing et la prospection les gens qui ne s'engagent pas au moins voient passer vos postes vous travaillez quelque part la présence à l'esprit et on y reviendra ça va être utile quand vous allez avoir des actions sortantes qui sont des actions de prospection ça vous permettra d'aller prospecter sans sortir de nulle part et ça vous permet quelque part de vous placer dans le paysage entre guillemets avant d'avoir des actions sortantes donc voilà donc apporter de la valeur et puis une fois que vous avez défini vos objectifs comment on fait pour créer aussi une stratégie de contenu on définit ses objectifs on met à jour son profil ça on l'a vu on définit une ligne éditoriale je vous ai mis un outil un petit outil juste derrière pour définir sa ligne éditoriale et puis derrière une fois qu'on a défini la ligne éditoriale qu'on a défini quelles sont les thématiques sur lesquelles on va prendre la parole quel est le ton qu'on va employer quelle est la fréquence de publication qu'on va pouvoir définir et à laquelle on va se tenir ce qui est le plus dur mais une fois qu'on aura défini tout ça on va mettre ça en musique on va remplir un calendrier éditorial si je vous donne un exemple à l'échelle de ce que je fais j'ai un calendrier édito avec une publication qui est de deux postes par semaine un poste où j'apporte vraiment de la valeur on y reviendra mais des cas pratiques des tutos etc je vous ai mis des exemples aussi et un poste cette fois-ci un peu plus décalé où j'essaye d'apporter un regard un peu décalé un peu humoristique sur l'environnement LinkedIn sur la vie de LinkedIn en tant que réseau social donc un regard à la fois humoristique mais aussi des analyses aussi sur des choses que je vois passer ce genre de choses sur LinkedIn en tant que tel et puis derrière il faut aimer quand les gens commentent il faut aller répondre etc donc là je ne peux pas aller répondre à l'instant T à vos commentaires mais je ne manquerai pas de le faire quand on aura terminé et du coup derrière ça permet aussi d'engager la conversation et puis après une fois que vous aurez défini votre ligne éditoriale la typologie de publication etc il faut voir aussi quels sont les sujets qui fonctionnent quels sont les postes qui marchent ceux qui marchent moins bien et puis à partir de là donc analyser les chiffres et puis derrière ajuster et construire votre de prise de parole sur la loi donc voilà un petit peu pour l'aspect l'aspect valeur ça c'est le fond on va venir maintenant à la forme en fait et la forme en fait c'est ce que j'ai traduit par cette formule un peu le côté la plume est plus forte que le marteau mais c'est le côté la manière dont vous allez écrire pour LinkedIn va être déterminante aussi c'est à dire que le fond est hyper important et si vous voyez des postes qui sont des pavés de 1300 caractères qui est la limite des postes sans sauter une fois une ligne sans faire de paragraphe en mettant des hashtags tous les trois mots et une photo dégueulasse il y a fort à parier en fait que malgré toute la bonne volonté du monde toute la régularité de publication etc il y a fort à parier que votre contenu ne marchera pas pourquoi parce qu'il est indigeste et c'est un peu la dictature de la forme aussi mais voilà LinkedIn c'est les deux et de toute façon les réseaux sociaux c'est la double dimension mais c'est cette double dimension en tout cas c'est la réconciliation du fond qui est vitale mais également aussi de la forme qui a son importance parce que parce que l'un ne va pas sans l'autre et les deux se complètent et il faut maîtriser les deux si on veut si on veut arriver à obtenir des résultats quelque part dans l'utilisation de ce réseau social je vous demande deux secondes je vais boire un coup deux petites questions si tu veux ok on peut y aller il y a une question en fait qui était en deux fois qui est liée à la page entreprise alors je ne sais pas si tu as quelque chose que tu as prévu peut-être de voir plus tard ou tu veux qu'on le traite maintenant on peut le traiter maintenant parce que je n'ai pas de mémoire justement c'était difficile de parler de tout ouais c'est vrai que la question qui revient souvent qui fait le lien avec cette question là c'est comment séparer la page perso de la page entreprise et la personne précise en disant que comment on gère bien les deux c'est vrai que en gros à quoi sert la page entreprise et quelle dynamique on peut trouver avec le profil alors là-dessus ouais tout à fait donc plusieurs choses déjà un ce qu'il faut savoir c'est que la page entreprise de manière générale elle va avoir une portée organique beaucoup moins importante que le compte personnel c'est-à-dire que l'algorithme de LinkedIn préfère les publications qui proviennent de gens de personnes plutôt que les publications qui proviennent de pages ça c'est une première donnée à connaître et donc c'est quand même important une fois qu'on sait ça en fait il y a deux options la première c'est c'est en fait est-ce qu'on choisit d'animer une page au regard du temps et des ressources dont on dispose et moi typiquement vous voyez je suis tout seul je suis en freelance ma communication et mon marketing LinkedIn ça me prend du temps mais derrière j'ai des clients j'ai des contrats à délivrer j'ai de la facturation à faire j'ai etc donc vous voyez typiquement moi dans mon cas de figure j'ai créé une page parce que ça me permet de l'afficher sur mon profil un petit peu etc j'invite les gens à la mais j'ai pas le temps d'organiser véritablement la répartition des contenus entre la page et mon profil perso et de faire du de faire du community management sur la page donc la page je la délaisse et là enfin je la délaisse oui et non mais l'option que j'ai que j'ai que j'ai trouvé quelque part c'est de dire je ne partage que mes contenus qui sont très orientés tuto avec des présentations et cela au fur et à mesure que je les crée je les publie et je les partage sur ma page mais pas dans l'objectif de leur donner de la visibilité puisque je les partage par ailleurs depuis mon compte depuis mon compte perso mais plutôt en fait comme une sorte de bibliothèque pour que quand les gens arrivent sur ma page s'ils la visitent depuis mon profil notamment pour qu'ils aient accès pour qu'ils voient déjà qu'elle n'est pas vide et primo et secondo parce que c'est le cœur de la valeur que je considère apporter et donc je trouve que c'est important quelque part que cette valeur-là se retrouve concentrée et éditorialisée sur ma page quand les gens y passent donc ça c'est le premier cas de figure vous n'avez pas le temps mais comment dire managez votre page à minima ou considérez-la vraiment comme quelque chose de plutôt statique donc travaillez bien les descriptions les photos etc. et publiez les contenus les plus iconiques en faisant du copier-coller sur des contenus que vous allez créer pour vous par ailleurs moi c'est ce que je fais deuxième chose vous avez une stratégie de community management et vous êtes en capacité de poster de manière régulière sur la page dans ce cas-là il va falloir un comment dire publier des contenus sur la page vous pouvez recycler un petit peu aussi les contenus de votre compte de vos comptes perso et pour les repartager sur votre page première chose et deuxième chose en revanche organisez ça on y viendra mais organisez la visibilisation entre guillemets des contenus de la page à travers votre compte perso et à travers les comptes perso des différents salariés de l'entreprise notamment en allant commenter les publications de la page puisque quand vous commentez l'algorithme LinkedIn il va fonctionner quand même de la même manière pour les publications de pages et en fait si vous allez publier les publications de la page vous allez quand même donner davantage de visibilité à ces publications et du coup potentiellement ça va aussi vous permettre d'acquérir de nouveaux followers entre guillemets de gens qui vont suivre la page et donc de travailler aussi une portée organique plus importante dans la durée donc astreignez-vous à une régularité de publication sur la page recyclez les mêmes contenus et si vous avez le temps publiez des contenus vraiment dédiés à la page peut-être mais qui seront plus des actualités de votre entreprise qui seront peut-être des actualités sur le secteur des choses comme ça et dans l'idée c'est dans l'arbitrage que vous devez faire garder ce qui a le plus de valeur pour votre compte perso et dans ce cas-là n'hésitez pas à le repartager sur votre page mais peut-être quelques jours après aussi voyez en décaler c'est des choses que vous pouvez tout à fait faire et dans tous les cas organisez aussi l'interaction en fait sur les contenus de votre page pour accroître la portée des postes ça c'est la première chose et la deuxième chose aussi vous savez quand vous avez une page vous avez le droit d'inviter 100 personnes par mois à venir liker la page bon mais assurez-vous que ce quota que ce quota est atteint et que vous allez bien inviter chaque mois 100 personnes de votre profil là-dessus petite astuce pour parce que c'est peut-être compliqué vous à l'échelle de vos profils vos profils ne sont peut-être pas assez dynamiques pour que par mois vous alliez inviter 100 nouvelles personnes si vous êtes sur une entreprise sur laquelle vous avez plusieurs employés n'hésitez pas à donner les droits les droits en tant qu'administrateur sur la page à certaines personnes ou à certains employés de votre entreprise ça leur permettra à eux aussi d'aller inviter eux-mêmes leur connexion liker la page de manière réduite parce qu'il faut savoir que le quota des 100 invitations il ne bouge pas c'est-à-dire que vous soyez un administrateur ou 5 administrateurs vous restez toujours avec un droit un quota de 100 personnes il n'est pas multiplié par le nombre d'utilisateurs donc évidemment le monde mais potentiellement ça vous permettra de toucher un réseau plus large voilà pour répondre à cette question ok du coup on enchaîne donc je parlais un peu de l'écriture donc je vais faire un récap un peu sur je ne vais pas vous détailler tous les formats de LinkedIn parce qu'on n'a pas le temps mais je vais vous faire quelques formats qui ont la cote en ce moment le premier c'est les documents vous voyez ce qu'on appelle les documents donc pour ceux d'entre vous qui sont allés liker et commenter le post vous voyez c'est ce format là c'est à dire que vous allez pouvoir créer des documents spécifiques sur pour LinkedIn donc c'est des choses que vous pouvez faire sur Canva notamment à vous de choisir si vous souhaitez un format vraiment vertical un format carré un format plutôt paysage moi j'ai choisi une option un peu un carré c'est un peu plus grand qu'un carré parce que je trouve que le format vertical est trop grand et en même temps pourquoi j'ai choisi ce format vertical parce que vous voyez le post quand il s'affiche dans le fil il prend plus de place mine de rien que si c'était un format paysage 16 neuvième vous voyez donc ça me permet en fait de ne pas avoir quelque chose de trop long mais quelque part de bien être identifié quand je passe dans le fil utilisateur parce que j'ai un contenu qui est quand même assez long et du coup mon post vous voyez quand il s'affiche dans le fil utilisateur va prendre plus de place ok donc ça c'est les documents et quand vous utilisez ça je vous l'ai mis en ressource mais j'en ai créé un sur les 10 conseils celui-ci il n'est pas cliquable là parce que c'est une capture d'écran mais 10 conseils pour un profil LinkedIn optimisé et vous verrez à chaque fois une slide une idée donc là il y a 10 conseils il y a 10 slides et donc dans chaque slide c'est à chaque fois la slide elle est numérotée il y a juste une phrase vous voyez donc très très court et peut-être un sous-paragraphe derrière pour en dire un peu plus mais voilà aller à l'essentiel l'idée c'est pas de tartiner de tartiner la slide avec avec 1000 caractères parce que parce que beaucoup de gens consultent LinkedIn sur mobile j'ai pas les stats en tête mais ça doit être bien plus de 50% je pense et bien plus de la moitié donc donc en fait votre publication elle va elle va apparaître de manière assez restreinte et assez réduite en fait dans le flux des utilisateurs et du coup si vous écrivez trop petit c'est un format qui va pas marcher donc une idée une slide et à chaque fois des phrases très courtes écrits en très gros parce que quand ça passe sur mobile l'idée c'est que l'utilisateur puisse faire défiler un peu le slider tout en lisant et en ayant en ayant comment dire la substantifique moelle un petit peu de ce que vous allez de ce que vous allez pouvoir dire donc voyez là j'ai fait et pareil ne faites pas non plus des preses en 40 slides ça sert à rien essayez de rester essayez de rester synthétique l'avantage quand même c'est que les utilisateurs vont pouvoir enregistrer ce document en fait derrière donc voilà vous voyez c'est un document qui marche bien le deuxième c'est la vidéo pour peu qu'on soit en capacité de faire des bonnes vidéos mais il y a aujourd'hui des gens j'ai pris un exemple célèbre on va dire et récent mais au delà de ça il y a quand même des gens qui aujourd'hui arrivent à avoir un bon rendu avec un petit stabilisateur et un qui arrive à faire des vidéos un peu en selfie depuis leur voiture ou je pense à pas mal de coach voilà qui donnent des conseils pratiques à travers des petits des formats des petits formats de vidéos de deux minutes enfin une minute trente deux minutes et qui arrivent comme ça sur des thématiques à travailler de la valeur etc donc ça marche plutôt pas mal et le troisième le troisième format que je voulais vous montrer c'est le fameux format donc plus poste contre commentaire c'est à dire l'idée c'est dans le poste donc c'est un peu ce que j'ai fait de manière générale vous verrez le rédactionnaire que j'ai travaillé ce soir il n'est pas optimisé pour ce genre de poste mais voyez le poste contenu contre commentaire l'idée c'est que vous allez vous allez afficher une proposition de valeur assez importante à votre audience et vous allez travailler quelque part à travers ce qu'on appelle le copywriting donc l'écriture vous allez développer vous allez attirer l'attention de votre prospect et vous allez développer son intérêt pour l'amener derrière à l'action en fait et à un gain et vous allez l'obliger quelque part à commenter votre poste votre poste pardon pour accéder alors à un lien à des ressources à une astuce etc donc si je prends l'exemple vous voyez j'ai travaillé mes 150 premiers caractères je les ai bossés à fond l'idée c'est que les gens cliquent sur voir plus donc attirer l'attention vous voyez vous faites de la pub à vos concurrents tous les jours sur LinkedIn sans le savoir à cause d'un profit donc là l'idée c'est d'attirer l'attention des utilisateurs en les teasant entre guillemets à mort avec un voilà avec un copywriting un peu un peu agressif et là premier objectif c'est que déjà les gens cliquent sur voir plus et puis après en fait je commence à travailler à la fois l'intérêt et le désir donc l'intérêt vous voyez c'est le côté par défaut lorsque des personnes passent sur votre profil celui-ci affiche une rubrique autre page consultée cette rubrique montre etc donc là vous voyez je travaille l'intérêt en expliquant pourquoi vous voyez donc en gros votre profil met en avant des concurrents ou des gens qui occupent recherche des postes similaires aux vôtres donc là je commence déjà à basculer c'est à dire que là j'ai expliqué pourquoi est-ce que les gens faisaient de la pub et là sur les six phrases que j'ai derrière je leur explique pourquoi en gros pourquoi en fait il faut absolument comment dire qu'ils se saisissent de ce problème et parce que je vais leur donner l'appel à l'action et donc vous voyez je travaille le désir du fait d'obtenir un peu la ressource que je vais pouvoir leur donner en disant en gros votre profil met en avant vos concurrents et vos concurrents business et vos concurrents quand vous cherchez un job et ça en fait LinkedIn se garde bien de vous le dire notez c'est plutôt faible de votre part c'est altruiste plus votre profil est renseigné plus LinkedIn va pouvoir afficher des suggestions intéressantes à des gens qui s'intéressaient à vous etc donc en gros vous attirez des gens sur votre profil et derrière vous les faites partir à cause d'un mauvais paramétrage et vous les faites partir à la concurrence et là en fait vous voyez chambons un peu entre guillemets en disant voilà à des gens qui s'intéressaient pourtant à vos départs bravo vos concurrents vous remercient vous doivent une fière chandelle etc et donc et derrière donc là j'ai bien travaillé le désir et donc derrière bon mais on les pousse à l'action pour arrêter de jouer les bons samaritains laissez-moi un commentaire et je vous envoie la marche à suivre en message privé etc et puis derrière qu'est-ce que vous avez à gagner à ça ça vous permettra peut-être de pas de valider certaines opportunités ou en tout cas de ne pas passer à côté etc donc là sur un poste comme ça j'ai obtenu à peu près une trentaine de personnes qui ont commenté le poste et derrière en fait ça m'a permis moi de leur envoyer l'astuce donc j'ai travaillé le texte en message privé de leur dire voilà il faut aller dans telle section de votre profil il faut cliquer là-dessus il faut activer tel truc et puis derrière voilà et puis en mettant un petit lien qui renvoyait lui-même vers le poste en disant si ça a été utile relaissez-moi un commentaire derrière et du coup sur les 25 il y a 4 ou 5 personnes donc un cinquième quand même des gens qui ont cliqué sur le sur le sur le sur le qui ont envoyé qui sont revenus sur le poste et qui sont revenus commenter en disant merci beaucoup super ça a apporté de la valeur etc et ça ça va nourrir l'algorithme LinkedIn aussi parce que fatalement ils ont commenté une première fois vous leur répondez et ils reviennent de répondre en disant merci franchement c'était vachement bien etc donc voilà voilà 3 formats qui ont la cote et pour ce 3ème format effectivement il faut travailler la valeur il faut absolument que les gens il faut donner envie aux gens de venir commenter le poste et pour ça un il faut afficher il faut travailler la valeur dans la manière de rédiger et deux il faut aussi délivrer il faut il faut que la valeur soit là au temps et donc je vous ai mis quelques bonnes pratiques sur l'écriture sur LinkedIn donc soignez ces accroches je vous l'ai dit le but c'est d'amener les gens à cliquer sur voir plus aérer les postes un paragraphe une idée ou même une phrase une idée vous voyez là on est sur du sur du une phrase et on saute des lignes à chaque fois et le côté storytelling on raconte aussi des histoires on amène on part on fait partir les audiences d'un point A pour les amener à un point B vous voyez donc là si j'aurais pu dire j'ai une super astuce à vous partager cliquez plus pour en savoir plus bon en fait ça ça marche pas enfin ça marche pas ça aurait il y a des chances pour que ça ait beaucoup moins bien marché que quelque chose où je vais attirer leur attention en leur dire oh attends là ça va pas du tout en fait tu fais de la pub etc et donc vous voyez j'attire l'attention et je donne envie d'en lire plus plutôt que déjà leur vendre ce pourquoi j'étais venu c'est à dire leur vendre une astuce etc donc voilà voilà sur l'écriture quelques exemples dans la présentation je vous ai mis celui-là là voyez on le voit il y a pas mal de formules comme ça j'ai le pire boss du monde etc et puis après sur l'idée d'apporter de la valeur je vous ai mis cet exemple de post vous voyez c'est une traductrice qui a fait une copie d'écran de Google Traduction donc Fly Me to the Moon Mouche-moi sur la Lune et qui elle apporte de la valeur on disait bon voilà pour tous ceux qui pensent que les machines remplaceront bientôt les traducteurs plutôt que vous voyez de faire un post en disant je traduis je suis spécialisé en traduction anglais-français pour tout type de documents etc n'hésitez pas à me contacter en message privé etc ce qui aurait fait à peu près deux likes c'est à dire celui de ses copains et de son ancien employeur parce qu'il l'aime bien vous voyez elle apporte de la valeur et cette fois c'est par l'humour et elle replace en fait elle sa proposition de valeur à travers un contenu plutôt humoristique et qui apporte et elle fait la preuve par le contenu et par la valeur qu'elle apporte de sa valeur professionnelle et de sa légitimité professionnelle voilà un petit peu sur les exemples ouais ça ça va faire écho donc le côté Avengers au bureau c'est le côté comment organiser aussi la visibilité de votre entreprise en tant qu'entreprise sur le réseau donc j'ai parlé de la page juste avant il y a d'autres moyens on va le voir vous voyez là je vous ai fait une copie d'écran c'est un travailler des profils qui ont le même fond ou un fond uni et brander un petit peu donc vous voyez charter aux couleurs de votre entreprise première chose la deuxième chose c'est vous pouvez aussi choisir là c'est un bon tout ça c'est des start-up parisiennes notamment eux donc Wallaxi ils ont décidé quelque chose vous avez vu le point commun entre tous ces comptes qui sont de la même entreprise il y en a deux même le premier c'est que vous voyez ils ont travaillé la photo avec un cercle qui est le même pour tous déjà premier élément et deuxième élément ils ont tous un emoji commun qui est un emoji un peu corporel vous voyez l'emoji de l'entreprise ça sera le fameux Rosswell la créature l'alien et du coup tous les profils de l'entreprise vous voyez sont donc ça permet comme ça visuellement aux gens de se dire ah ouais ok c'est l'emoji tant je l'ai identifié à tant etc et puis derrière le fait d'organiser la prise de parole à la fois entre les différents comptes qui vont être actifs au niveau de l'entreprise donc le chef ou la chef d'entreprise le responsable commercial ou la responsable commercial le responsable marketing et communication la responsable marketing et communication généralement pour les PME c'est les trois profils vraiment présents sur le réseau et comment est-ce que vous voyez bâtir une stratégie sur le qui dit quoi sur quel sujet et avec quelles interactions et bien prendre la peine de venir commenter liker repartager les publications les uns des autres etc et toute une stratégie à mettre en place là-dessus à minima entre ces personnes et dans le meilleur des cas entre les comptes personnels de ces personnes et la page entreprise voilà ok est-ce que je peux prendre une question là s'il y en a une avant de passer à la suite il y avait une réflexion autour de la réponse sur les publications sur des pages en disant qu'il y avait des différences de possibilités en termes de fonctionnalités de publication de post ce n'était pas les mêmes entre pages perso et pages entreprise bon c'était une réflexion mais bon je pense que on est d'accord oui 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 c'est ça mais dans tous les cas si vous avez peu de temps enfin je le répète mais un pour commencer et deux à fortiori si vous avez peu de temps laissez la page de côté renseignez-la bien utilisez-la comme une vitrine statique venez y épingler quelques contenus mais ne vous épuisez pas à manager à la fois une page et à la fois votre post votre profil perso et puis Laetitia qui se demande comment je suis censé avoir reçu ce que le formateur a envoyé alors c'est normal c'est que elle a créé un profil LinkedIn peut-être j'aurais expliqué le principe elle a créé un profil je pense qu'elle a commenté j'espère ok Laetitia mais peut-être j'explique en 20 secondes oui oui alors c'est ce que je dis c'est à dire que si on n'est pas connecté il faut commenter le post il faut m'ajouter donc m'envoyer une demande de connexion vous cliquez en haut du post sur mon profil sur Guilhem Salle vous allez arriver sur mon profil et vous faites se connecter alors le problème c'est que si vous venez de créer un profil il y a fort à parier qu'on n'ait pas de réseau commun etc enfin assez de connexion pour pouvoir se connecter mais dans ce cas là normalement vous faites quand vous passez sur mon profil on va vous proposer soit un message soit à côté il y aura un deuxième un deuxième petit onglet qui s'appelle plus et notamment là vous allez vous cliquer sur suivre vous allez pouvoir me suivre et une fois que vous m'aurez suivi moi je vais pouvoir vous ajouter et venir me connecter à vous et voire même de temps en temps quand on démarre un compte comme ça une fois que vous suivez la personne vous allez pouvoir derrière vous connecter avec donc c'est ça et puis au moins au pire des cas suivez-moi moi je vous ajouterai et puis dans 2-3 jours quand je lancerai l'automatisation vous recevrez directement dans l'onglet le petit onglet messagerie vous recevrez un message avec le lien vers la présentation et le lien vers le replay voilà pas d'autres questions dans l'immédiat ok de manière générale moi de toute façon je laisserai mon profil enfin je suis disponible sur mon profil s'il y a d'autres questions des choses comme ça n'hésitez pas à passer directement enfin à venir m'envoyer un petit message un petit message privé une fois qu'on est connecté et voilà je répondrai si il y a d'autres questions pour la suite ou des questions là-dessus donc voilà alors je vous disais première chose travailler le contenu l'idée en fait comment maintenant on passe de l'activité LinkedIn à la prospection LinkedIn la première chose c'est le fait en fait de comment dire première chose attiré par le contenu moi à mes yeux c'est ce qui est fondamental maintenant c'est fondamental mais ça suffit pas c'est-à-dire faire du super contenu et attendre ça va pas marcher ça va pas suffire en tout cas et donc c'est le côté donc j'ai appelé ça docteur Farmer et Mr Hunter je sais pas si vous avez déjà entendu ça mais on dit dans les différents profils de commerciaux on dit qu'il y a des commerciaux qui sont plutôt des fermiers parce que c'est des gens qui nourrissent quelque part leurs prospects qui font croître leur vivier de prospects en leur apportant notamment de la valeur et un regard un peu technique donc ça c'est ça c'est le c'est docteur Farmer donc c'est l'approche contenue quelque part et puis après il y a Mr Hunter c'est le commercial si je caricature un peu c'est le vendeur d'aspirateur mais qui lui va faire de la prospection dans le dur qui va pas hésiter à contacter des gens etc et l'idée en fait sur LinkedIn c'est de mêler les deux approches d'un côté de laisser venir à travers un contenu de qualité qui génère de l'engagement et de la visibilité et qui va pouvoir peut-être pourquoi pas générer de lui-même des demandes en 30 voyez moi avec mon fameux poste de 70 000 vues j'ai une coach qui m'a envoyé un message en disant j'ai vu passer votre poste que j'ai trouvé génial etc est-ce que vous faites de l'accompagnement ok et puis derrière ça m'a donné aussi une mise en relation parce qu'elle m'a mis en relation avec un de ses prospects ou un de ses clients en tout cas une de ses relations donc dans le meilleur des cas ça peut tomber tout cuit donc pourquoi pas mais dans un second cas voyez en plus il va falloir aller chercher c'est-à-dire il va falloir avoir une approche d'un côté marketing de l'autre une approche commerciale et derrière en fait le social c'est ligne donc c'est utiliser l'indeed pour aller vendre vos prestations et donc d'un côté on va attirer et travailler sa visibilité avec des contenus et d'un autre quelque part il va falloir sourcer identifier des prospects les contacter aller se connecter et derrière leur envoyer des séquences de messages etc donc ça j'y reviendrai mais moi pour vous partager pour vous partager justement mon expérience là-dessus en tout cas ma stratégie moi ma stratégie c'est de dire j'ai défini mes cibles je travaille ma visibilité à travers des contenus que j'espère à forte valeur ajoutée pour mes cibles et donc je gagne de la visibilité à travers mon contenu et en même temps je vous ai dit j'ai ciblé des marketeurs j'ai ciblé des commerciaux dans un rayon à peu près de 200 km autour de tours dans l'immédiat et donc je vais sourcer ces profils avec sales navigator mais vous pouvez le faire à travers la barre de recherche je vous mettrai dans les ressources un tuto pour sourcer des profils à travers la recherche et en fait ces gens-là je vais quotidiennement me connecter à leur profil envoyer des demandes de connexion avec une petite note et donc progressivement je fais aussi croître mon réseau et donc c'est des gens qui en plus je les laisse infuser c'est-à-dire qu'une fois que ces gens vont être connectés à mon réseau ils vont voir passer mes contenus pendant un mois deux mois pour l'instant je ne suis pas trop pressé et puis derrière je vais bâtir des scénarios de prospection en leur envoyant différents messages etc. vous voyez donc c'est le côté d'un côté puisqu'en plus avec mes contenus j'obtiens des demandes en 30 il y a des gens qui m'ajoutent aussi qui se connectent à moi et notamment des profils intéressants et là-dessus à la fameuse question est-ce qu'il faut ajouter tout le monde ou pas non mais moi je n'ajoute pas tout le monde j'ajoute les gens qui sont en phase avec mes cibles et les gens à qui potentiellement j'ai des choses à vendre les gens à qui je n'ai rien à vendre généralement j'évite de les ajouter et de l'autre côté après je vais lancer de la prospection sortante là-dessus c'est la quête des prospects c'est le dernier chapitre donc première chose il faut sourcer ces prospects donc là je vous ai mis un tuto vous aurez un tuto dans la présentation qui vous explique pas à pas comment vous pouvez aller sourcer des prospects à travers la barre de recherche LinkedIn parce que vous avez un certain nombre de filtres pour sourcer ces prospects deux vous allez pouvoir vous connecter donc là on peut envoyer une invitation sèche ou on peut ajouter une note et là-dessus si je peux vous partager justement un petit tip ou en tout cas vous voyez c'est pour ça que je vous disais qu'il est hyper important la photo de profil c'est un mauvais exemple mais c'est marrant on souhaite travailler votre photo de profil et travailler votre job title c'est hyper important c'est les deux premières choses que les prospects voient enfin les gens voient quand vous allez vous leur envoyer une demande de connexion donc la photo de profil je suis un peu mal placé pour parler parce que ma photo est assez dégueu et j'en suis désolé donc là-dessus c'est pas du tout la preuve par l'exemple mais ça devrait être corrigé d'ici un mois parce que j'ai un pote photographe que je vois dans un mois voilà donc il le sait pas encore mais Fifi si tu regardes ce webinaire tu vas me faire une nouvelle photo de profil potable donc ça c'est pour la blague mais donc votre photo de profil et la proposition de valeur vous voyez formateur et consultant LinkedIn et c'est là que je vais vous donner une petite astuce j'avais travaillé d'abord une proposition de valeur un peu comment dire assez orientée un peu décalée et comment dire en connexion avec mon storytelling sur sur Captain LinkedIn c'était je révèle les super pouvoirs des PME sur LinkedIn vous voyez et donc quand je me connectais aux gens effectivement les gens voyaient mon titre donc formateur et consultant LinkedIn je révèle les super pouvoirs etc et en fait j'avais un taux d'acceptation qui était à peu près à 20% vous voyez et je me suis dit mais en fait c'est trop agressif et les gens effectivement quand vous affichez une proposition de valeur comme ça les gens vont se dire encore quelqu'un qui va qui va dans la seconde où il m'a ajouté qui va me qui va essayer de me vendre un truc et donc ça me saoule et donc je ne l'ajoute pas et donc vous voyez j'ai retravaillé ma proposition de valeur qui n'est plus je révèle les super pouvoirs mais qui est orienté sur le contenu et donc c'est formateur et consultant LinkedIn slash deux conseils par semaine pour réussir son marketing et sa prospection LinkedIn vous voyez contenu et puis après quand j'ai ajouté une petite note personnalisée quand j'ajoute déjà mon profil moi je fais ça de manière automatisée parce que j'utilise un logiciel mais on pourra en parler si vous voulez mais voilà je vais te la retourner donc je vais me dépêcher aussi et donc j'ai une petite note qui est encore une fois axée sur le contenu bonjour prénom j'ai vu passer votre profil dans mes suggestions je vous propose de me connecter je publie deux tips par semaine pour réussir son marketing LinkedIn j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser et alors là vous voyez j'ai une cible marketer et une cible commerciaux et j'ai deux messages différents pour les marketer j'ai deux tips par semaine pour réussir son marketing LinkedIn pour les commerciaux c'est deux tips par semaine pour réussir sa prospection LinkedIn j'ai pensé que vous pourriez vous en intéresser je me trompe et donc ça ça part tous les jours et je suis monté là à 30 à 40% d'acceptation c'est plutôt je suis plutôt content et je dois être à 20% de gens qui me répondent qui me disent ah ben c'est cool super au plaisir d'échanger ou des gens qui utilisent les suggestions déjà de réponses LinkedIn en disant merci c'est sympa ce genre de choses donc voilà j'ai davantage accès sur la valeur que j'apporte et sur le contenu et du coup ça a réduit la friction et ça a amélioré mon taux d'acceptation et de conversion et donc la troisième chose je vous disais donc d'abord vous sourcez après vous vous connectez vous créez du contenu et puis après vous initiez des séquences de messages de prospection donc il y a des logiciels qui permettent d'automatiser ça ils sont généralement payants mais pas très chers et donc c'est des phrases courtes vous avez des séquences de 3-4 messages pas plus des phrases courtes avec un message un objectif et le côté chercher à interagir plutôt qu'à vous mettre en avant c'est à dire n'envoyez pas un message comme ça en disant ouais alors je fais ci ça ça et ça et vous pouvez avoir tel lien tel lien tel lien etc l'idée c'est de dire ok premier message c'est peut-être me présenter et leur demander du feedback donc bonjour prénom je ce que je vous disais par exemple j'accompagne les PME dans leur marketing et leur prospection en LinkedIn est-ce que je suis curieux je suis curieux de savoir comment vous organisez ou comment vous traitez ces problématiques en interne ou est-ce que c'est un sujet en interne on en parle point d'interrogation vous voyez premier message deuxième l'objectif ça va être de détailler un peu plus votre offre de comment dire votre offre de service donc là par exemple je vais rebondir sur le dernier message en rappelant un peu en détaillant un petit peu plus ce que je fais et voir en citant en glissant quelques références j'accompagne plus de 50 j'ai formé plus de 60 professionnels à l'utilisation de LinkedIn pour leur marketing leur prospection à ce jour etc est-ce que vous avez un besoin vous faites un troisième message la pure relance bonjour 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 prénom j'imagine que vous avez que vous êtes sous en ce moment etc juste un petit message pour m'assurer que vous avez bien reçu mes messages et un dernier qui est bon mais je vous envoie mon catalogue de formation et au plaisir d'échanger si ça vous intéresse etc vous voyez et donc on passe d'un truc où au lieu d'un message dans lequel vous expliquez tout ce que vous faites vous envoyez le lien et vous leur propose un rendez-vous non non c'est le premier message je demande du feedback et l'idée c'est d'expliquer rapidement ce que je fais et puis après je creuse et vous voyez j'ai une logique en entonnoir où à la fin au quatrième message j'ai réussi à leur envoyer quelque part le lien vers mon catalogue de formation qui était ce que je voulais envoyer au départ mais je séquence un peu mes messages donc voilà le 10 c'est à votre tour de devenir les super héros de votre marketing donc j'avais laissé ça pour les questions donc il est 20h01 j'ai tenu le chrono est-ce qu'il y a des questions on a commencé un petit peu en retard en même temps Gaël est-ce qu'il y a des questions ? alors il n'y a pas de questions à ce jour pas de questions non ok bon ça marche n'hésitez pas en tout cas s'il y en a à prendre la parole en attendant voilà je vous ai mis une petite slide pour me contacter c'est simple il suffit d'allumer le bad signal non voilà je vous ai mis un lien dans la présentation je vous disais si vous souhaitez me contacter n'hésitez pas soit à m'envoyer un petit message directement sur ma messagerie LinkedIn soit je vous ai mis un petit lien que vous aurez dans la présentation qui est en fait un lien un lien vers mon calendrier en fait et du coup vous pouvez directement booker un créneau disponible dans mon calendrier à travers un petit un petit outil là-dessus un petit outil qui s'appelle Calendly oui est-ce que les hashtags ont une importance ? oui alors tout à fait les hashtags ont une importance sur les hashtags deux choses déjà un limitez-les donc c'est-à-dire deux trois hashtags par poste pas plus première chose deuxième chose indiquez-les à la fin du poste ne venez pas mettre des hashtags au milieu quand vous écrivez au milieu de vos phrases etc ça perturbe la lecture c'est pas terrible et trois effectivement ils permettent qu'est-ce qu'ils permettent ? un ils permettent d'indexer votre poste sur le hashtag en question donc potentiellement de gagner en visibilité d'où l'importance de sourcer les hashtags de sourcer donc les hashtags qui génèrent du trafic sur lesquels les gens sont de faire un travail de veille deuxième chose n'hésitez pas à créer un hashtag d'entreprise aussi un hashtag un peu corporate et là de mémoire c'est ce que j'ai mis à la fin du poste c'est le côté parce que je ne l'ai pas dit mais sur LinkedIn on peut s'abonner à des hashtags aussi vous voyez et donc du coup être notifié voir passer les publications de certains hashtags dans votre dans votre comment dire dans votre dans votre fil d'actualité désolé et là je reprends mon poste et vous voyez donc je à la fin du poste que j'ai publié en début de session et que je vous ai demandé d'aller commenter vous voyez j'ai terminé en disant et pour ne rien rater des publications à venir abonnez-vous au hashtag Captain LinkedIn parce que vous le verrez si je si vous cliquez sur ce hashtag vous verrez qu'en dessous vous aurez un petit bouton qui vous invite à suivre le hashtag et du coup vous verrez le passer et donc du coup ça peut être intéressant de créer un hashtag d'entreprise donc moi j'ai créé le hashtag Captain LinkedIn mais ça aurait pu être oui Captain LinkedIn vous répond je voulais quelque chose d'assez court et en même temps de très tôt donc j'ai juste utilisé Captain LinkedIn je suis allé m'assurer qu'il n'y avait pas de contenu précédent et que ce hashtag n'était pas utilisé par une autre entreprise et donc l'idée c'est d'amener aussi pourquoi pas potentiellement les gens à s'abonner à ce hashtag et dernière chose choisissez vos hashtags donc sur choisissez des hashtags qui sont pertinents dans les contenus qu'ils agrègent un et deux qui font sens aussi au regard des contenus que vous allez publier parce que ça va permettre de guider l'algorithme aussi LinkedIn dans votre poste c'est pour ça que j'utilise moi le hashtag Marketing LinkedIn parce qu'il est assez générique je ne fais pas ça forcément pour référencer mes contenus parce qu'il est quand même assez costaud il génère pas mal de contenus mais c'est d'ailleurs intéressant en France mais en même temps vous voyez j'indique aussi j'aiguille l'algorithme sur le fait que les publications que je publie traitent du marketing LinkedIn ok je pourrais mettre aussi Social Céline voilà mais voilà ce que j'ai à dire sur le hashtag un conseil en termes de logiciels d'automatisation demandes là-dessus vous allez dire que je fais que du teasing et que je vous invite à aller regarder mes posts il y a plusieurs choses déjà je vous ai mis un bonus avec les outils donc vous avez vu pour automatiser j'ai mis prospecting link helper ça c'est des extensions de Chrome et mardi donc n'hésitez pas à vous abonner justement du coup clique ici pour t'abonner non je plaisante mais je fais un peu de pub n'hésitez pas à vous abonner enfin à vous connecter déjà et à vous abonner au hashtag Captain LinkedIn parce que mardi justement j'ai prévu un post qui est intitulé 10 outils pour pour carton je ne sais pas si je vais l'intituler cartonner pour tuer le game sur LinkedIn mais bon en tout cas 10 outils qui vont vous être utiles dans votre dans votre marketing et votre prospection LinkedIn l'idée c'est d'être assez général de passer par des outils qui vous aident à de la création visuelle à mettre à jour votre photo de profil j'en ai mis quelques-uns là mais ça sera un post qui sera vraiment comment dire vraiment exhaustif et donc on va des outils qui vous permettent de mettre à jour votre photo de profil créer du contenu visuel jusqu'à des outils qui vont vous permettre de doper un peu l'engagement sur vos post qui s'appellent des pods mais à consommer avec modération je pourrais faire une parenthèse là-dessus si ça vous intéresse et voilà donc mardi j'ai une présentation complète avec 10 outils le récap des 10 outils je vous en ai mis quelques-uns pardon ici mais comment dire le document sera plus exhaustif donc mardi si vous vous abonnez à Captain LinkedIn il y a des chances que vous voyez passer le post donc voilà vous aurez un récap un peu plus exhaustif mais je vous ai déjà mis quelques ressources en bonus donc je vous disais c'est notamment les tutos et en même temps les bonus comptiers aussi voilà et bien parfait je te passe les remerciements et félicitations qu'on a reçus et puis je pense qu'on peut conclure si tu n'avais rien à ajouter si personne n'a rien à ajouter non non moi je n'ai rien à ajouter on est dans le timing oui c'est ça je n'ai rien à ajouter d'autres que voilà n'hésitez pas si vous avez d'autres questions soit à me contacter soit une fois que vous recevrez pour ceux qui sont intéressés sur le fait d'aller plus loin peut-être sur de la formation selon deux choses réservez un créneau sur mon agenda pour qu'on en discute et pourquoi pas me faire un retour si je vous ai apporté de la valeur puisque ce n'est pas le but aussi de ce genre d'exercice n'hésitez pas à aller recommander le post pour dire que c'était cool et que ça vous a bien aidé ça va permettre de le booster un peu et de lui donner de la visibilité voilà en tout cas je vous remercie pour votre attention et je vous dis peut-être à bientôt sur LinkedIn notamment merci à vous tous il nous reste une heure pour aller en terrasse boire des bières voilà allez profiter de ce beau temps c'est FIM atelier découverte dans Google si vous voulez aller sur la page avec tous les prochains ateliers donc tous les mois en atelier découverte en visio merci Guilhem bonne soirée au revoir bonne soirée à tous au revoir merci 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 merci